Aujourd'hui, on va débroussailler. Les amis, comment savoir si une botte est trouée ? Bien c'est simple, on mettez le pied dans l'eau. Si la chaussette est mouillée, c'est que la botte est percée. Oh merde ! Je peux voir ? Ah oui. Ouvre ! Si veux-tu, on peut bien tourner la tête. Je suis par là. C'est dur la vie des petits chats. Oh mon dieu ! Covid s'installe doucement en Bérimé. La grippe des rênes, à son tour. Le royaume de solitude, à vie déclore quelques jours. Macron qui hurle en disant, pensez à demain. Covid est très fort, il faut lutter, cousin. Rentrez chez vous, fermez les portes. Ne sortez pas, les batteries survivra. Faites leur confiance, être gérée. Avec vos poneys, calypso, calypso, tu n'auras pas toi et tes chevaux. Mais l'eau et carreau sont là pour tout déchirer. La clôture, il n'y en a jamais assez. Des siestes éphémères, le confinement pour elles, ce n'est pas la liberté. Quand elles prennent de la honte, les chevaux concourts. Curage de gosses, bien contre fastoches. C'est fini depuis longtemps. Tu veux voir tout ce qu'elles me font. Avec du bois et des clous en fer. Pour les vacances, elles disent, tant pis. Tant pis. Calypso, calypso. Tu nous manques toi et tes chevaux. Mes carreaux et le veau sont là pour tout déchirer. Les voilà pour vous et elles sont là. Merdu dans la cambrouche. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que cette vidéo vous a fait rigoler un petit peu, autant que nous en tout cas. Et du coup, on va donner la réponse à la question de mardi, qui est donc bien en rapport avec l'histoire. Les chevaliers pour monter, les chevaliers qui avaient leur épée à gauche. Donc mettez le pied gauche à l'étrier, c'est beaucoup plus facile de monter à cheval. Et ça a évité d'embrocher le cheval en même temps. Voilà, tout le monde a bien répondu. Donc bravo à tous. Et pour aujourd'hui, on ne va pas vous poser une question, mais on va plutôt lancer des pronostics sur les sexes des poulains que nous allons avoir au club. Donc, nous avons quatre poulinières, une chetlande qui est orine, une boneybé qui est Rita et deux juments qui sont Nalika et Darlette. Voilà. On peut vous ajouter que Rita nous a fait jusqu'à là quatre poulains. Elle nous a fait deux mâles, deux femelles. Donc 50-50. On ne vous dira pas qui, quelle année. Et on va vous demander de nous trouver le sexe de chaque poulain, de chaque poulinière. Voilà, donc pour ceux qui nous donnent la bonne combinaison, c'est-à-dire, quelle ponette nous donne quel sexe de poulain ? Je suis désolée, c'est compliqué, on est vraiment une journée difficile. Bon bref, combien on va avoir de mal ? C'est trop dur notre journée. Il vaut mieux rester chez soi. Il vaut mieux que vous reveniez. Donc du coup, Lolo, ce qu'elle voulait dire, c'est que celui qui nous donne vraiment la bonne combinaison, quel sexe qui va, quel jument, enfin quel sexe de poulain qui va, quel jument, et bien, on vous offre une balade pour toute votre famille. Donc réfléchissez bien, vous avez jusqu'à la première naissance pour nous donner votre combinaison. Voilà. Allez, il est temps pour nous d'aller nous reposer, parce qu'on a vraiment des journées difficiles. Bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada